Comment fait-on du savon ? Pour faire du savon, il faut une base grasse, des huiles ou des beurres d'origine animale et végétale et de la soude. Lorsque vous mélangez les deux dans certaines proportions et à certaines températures, vous obtenez du savon et de la glycérine naturelle. Ça c'est pour la salle de planification à froid. La glycérine obtenue va permettre une très bonne hydratation de la peau. Pour les peaux sensibles, c'est le savon idéal. Pour faire du savon, il faut préparer l'essive de soude. L'essive de soude, c'est un allant entre de la soude et de l'eau dans certaines proportions. Ensuite, on va préparer les huiles. Ici, dans notre cas, la plupart du temps, on a de l'huile de coco, de l'huile de tonosol, de l'huile de sédame et de l'huile de moutarde. On va apposer toutes ces huiles. On va les mettre à chauffer à très basse température au bain-marie, notamment parce que nous utilisons de la cire d'abeille. Il faut faire fondre cette cire d'abeille à plus de 60 degrés. L'huile de coco en dessous de 30 degrés est souillée. Il faut la faire fondre au bain-marie. On fait ça vraiment à basse température pour ne pas altérer les propriétés des huiles. Une fois que c'est bon, on va attendre que les mélanges redescendent un petit peu en température pour éviter que ce soit beaucoup trop chaud et que ça devienne trop dangereux et que la réaction aussi surchauffe beaucoup trop. Une fois qu'on est à une quarantaine de degrés, à peu près, entre la soude à 40 degrés et le mélange des corps gras à 40 degrés, on va pouvoir mélanger avec un mixeur plongé. Et là, on va mixer jusqu'à ce qu'on obtient ce qu'on appelle la trace. Ça fait un peu comme quand on a réussi une mayonnaise. Ça laisse une marque, ça fait une pâte. Et cette pâte, on va pouvoir ensuite la couler dans un moule et on va laisser sécher pendant un minimum 24 heures. Ensuite, on coupe et là, on va laisser en cure pendant 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines parce que c'est le temps qu'il faut pour que le reste de la soude finisse de se transformer. Donc ça, c'est la manière dont on réalise notre pâte à savon de base. Et la seule différence, ça va être pour le savon 100% coco, qui lui, justement, comme soude monodique, est à 100% d'huile de coco. Donc là, ça va être un petit peu différent. Et pour les autres, il y a des ajouts. Et ces ajouts, nous les faisons quand on va recommencer à obtenir les traces. Et après 4 à 6 semaines, on va laisser en souprès, elle va être utilisée. En un dessous, parce qu'on appelle l' appreciated, ils sont des mouants. C'est parti !